On a eu cette année un équilibre harmonieux entre les deux pôles de la course, d'un côté la compétition sportive, évidemment on a franchi un cran supplémentaire, on a été servi avec la remontée absolument saisissante de Michel Desjoyeaux. Et puis bien sûr, ne l'oublions pas, l'aventure de chacun de ceux qui l'ont fait, puisque Loïc Perron rentre sous grément de fortune, ça dure trois semaines, Mike Golding, ça dure pas un peu plus que 15 jours, Dominique Vavre, etc. Et deuxièmement l'aspect aventure, deuxième pôle avec évidemment les drames, les accidents, les impondérables. On n'oubliera jamais évidemment le sauvetage de Yann Eliès. L'intervention brillante, courageuse, engagée, volontaire, évidemment de Sam Davis, de Marc Guillemot. On n'est pas près d'oublier l'intervention de la marine australienne, la solidarité des gens de mer qui a joué à fond dans l'aventure humaine. Et puis bien sûr Jean Le Cam, Vincent Rioux. Alors VM Matériaux, ça y est je l'ai trouvé ! Armel Le Cléache, là aussi, je dirais des pics dans l'aventure. Et puis bien sûr, ne l'oublions pas, troisième élément constitutif du Vendée Globe, c'est l'adhésion du public, l'engouement du public, la ferveur du public. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu ça. Le samedi pour Dinelli, il y avait 50 000 personnes, et pour le dernier, il y avait 50 000 personnes. On comptabilise à peu près 800 000 personnes qui sont venues ici au Sable de l'Aune. Les centaines de milliers de personnes qui, chaque jour, chaque jour, se sont connectées sur le site internet. Les messages d'encouragement, les discussions, on peut dire que l'attachement du public à cette course, encore une fois, franchit le pas, mais un énorme pas. Cette course, elle fait rêver parce qu'elle est à la fois une compétition et une aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada